Pour celles et ceux qui n'auraient pas vu la dernière vidéo de Lord Ray Dragon qui n'était pas du tout, comment dire, timé avec le début de la campagne, hein, voilà, c'est un parfait hasard, c'était un parfait hasard, Icewind Dale, donc Valbise en français, est une région très très loin au nord des Royaumes Oubliés dans lesquelles, eh bien, il fait extrêmement froid. Voyez-le un peu comme un Groenland chez nous, mais en beaucoup plus hardcore, c'est-à-dire que là-bas, le moindre ours peut, enfin, veut vous buter, le moindre, la moindre chose que vous croisez dehors veut vous buter, donc je fais un résumé grossier, dans cette région-là se situe ce qu'on appelle les 10 cités, qui sont en fait les 10 seules, eh bien, cités, c'est con à dire, mais c'est comme ça, sont les 10 seules cités civilisées, en fait, et où des gens vivent, enfin, survivent plutôt, là-haut. Je vais pas en dire plus, car nos joueurs, ici, vont être amenés à découvrir de plus en plus le lore de ces 10 cités, donc je vais rester là-dessus et sur ce qui est sur la vidéo, sachant que vous pouvez regarder la vidéo, elle ne spoilera rien, du tout, c'est du lore très très générique, j'ai pas été trop creusé dans les choses un peu deep de la campagne, parce que je voulais rien spoiler, mais voilà, pour l'instant, je pense qu'on va rester là-dessus. Le pitch de la campagne est assez simple, au final, au moment où nous démarrons cette aventure, qui va durer, entendu, je ne sais pas trop combien de temps, cela fait maintenant 2 ans que l'hiver ne cesse pas. Personne ne sait vraiment qui est derrière tout ça, même si les gens ont tendance, très, comment dire, très trivialement, à blâmer Aurel, la déesse des glaces, la dame des glaces, Frostmaiden en anglais, et bien d'avoir instauré cet hiver pour asseoir son pouvoir, et en tout cas, c'est ce que l'on croit de manière populaire dans les 10 cités. Nos héros vont donc jouer là-dedans. Quand je parle d'hiver éternel, j'entends le vrai hiver polaire, c'est-à-dire que la journée, on est entre moins 40 et moins 20, moins 25 degrés celsius. Pas très chaud. A savoir que c'est un hiver polaire, je l'ai dit, ce qui veut dire qu'il fait jour 4 heures par jour seulement. Quand je parle de jour, je parle d'une aube un peu imprécise, une aube, vous voyez, une aube un peu timide. Voilà, donc à midi, imaginez-vous, c'est le milieu de cette journée-là, donc de 10h à 16h, il fait jour. My bad, c'est 6h par jour qu'il fait jour. Imaginez-vous du coup, une semi-pénombre, une espèce d'aube, et c'est ça qui constitue toute votre journée. En dehors de ça, vous n'y voyez que dalle, en tout cas, si vous êtes un humain traditionnel, en tout cas. Et il fait extrêmement froid. Et n'importe quoi est capable de vous dévorer dans cette terre sauvage. Ce sera donc à nos héros d'évoluer dans ce milieu-là, de tenter de peut-être déjouer l'hiver internel, on ne sait pas, ma foi. Ou peut-être plus, peut-être moins. Ça, c'est leur histoire, après tout. On va démarrer cette campagne, par rapport à ce que je vous ai envoyé en privé. Je vais donc commencer par notre cher Godric, notre chafik et notre cher Taki. On va passer sur la petite scène qui va bien. Et vous pouvez découvrir là maintenant sur votre stream, sur votre écran, les premiers aperçus des persos. Vick et Taki, comme je vous l'ai raconté, vous êtes parti, il y a, donc la veille, enfin le, 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 pas à même, pardon. Vous êtes parti en direction de Brinchander. Vous allez me dire, mais, donc c'est que c'est donc Brinchander, je vais vous mettre la map tout de suite. Ça sera beaucoup plus simple. Voilà. Donc, pour information, c'est le poivre de Doc que vous avez là. Alors que Pandarchor, pardon, je viens de voir qu'ils nous disent que c'est l'Australie, en fait. Oui, c'est un peu l'Australie, mais avec du froid, quoi. Globalement, globalement, c'est ça, c'est un peu l'Australie, mais avec le froid. Donc voilà. Vous, Valec et Godric, vous êtes partis, eh bien, il y a quelques heures, de Targos, en direction de Brinchander. Alors, pour y faire, les choses, eh bien, qui vous sont propres. Quelques courses, quelques affaires, quelques missions à régler. Parfois, un simple trajet pour l'un d'entre vous deux, en tout cas. Nous verrons ça un tout petit peu après. Comme je vous l'ai dit, vous êtes rentré en ville, du coup, à l'ouverture. C'était une journée particulièrement froide. Très, très froide. Encore plus froide que d'habitude. C'est-à-dire que vous avancez complètement en bitouflé dans vos tenues de grand froid. complètement saisis, même avec ces tenues-là, et vous n'avez qu'une envie. C'est de rentrer dans un bâtiment, dans une auberge, une taverne, une échoppe, n'importe quoi, où il y ait du feu. Vous rentrez dans cette demi-pénombre, dans la cité de Brinchander, que je vais vous mettre en grand écran, ici. Voilà. Vous arrivez donc, en venant de Targos, au nord de la ville. Si je ne dis pas d'Anerie, c'est ça. Au nord de la ville. Au sud-ouest de la ville, pardon, tant pour moi. Vous arrivez au sud-ouest de la ville, ici. Ici, là. Et, il y a quelque chose qui vous gêne. Quelque chose qui vous pose un petit problème, c'est que, enfin, vous avez une espèce de drôle de pressentiment, vous voyez, quelque chose, comme si quelque chose n'allait pas, comme si quelque chose n'allait pas bien se passer, en tout cas. Alors, en delà à dire que c'est magique ou pas, je ne pense pas. Mais, parlons plutôt d'intuition. Quand vous avancez, vous... Vous rentrez, du coup, dans la ville, vous avancez sur les rues qui sont désertes, ma foi, parce que les gens, à moins d'avoir une bonne raison, ne sont pas dehors. Et... Eh bien, ma foi, vous êtes presque seul dans les rues. Vous apercevez au loin quelques silhouettes. Sur votre droite, aussi, dans les ruelles, quelques gens qui commencent à sortir un petit peu, mais, visiblement, le froid est beaucoup trop saisissant pour attirer les gens dehors. C'est au détour d'une ruelle que votre... Comment dire ? Que votre intuition se révèle... Elle se révèle fondée, effectivement. Quelque chose ne va pas. C'est Valec qui remarquera ça. Valec, dans une des ruelles, celle-ci, là où je pingue, celle-ci, tu aperçois un tas de neige qui, d'après toi, n'en est pas tout à fait zain. Dans le sens où tu peux apercevoir que ce tas de neige est très noir, au lieu d'être complètement blanc, comme on peut s'y attendre avec de la neige. Et... Et ce tas de neige, eh bien, possède un bras et une tête. Que fais-tu ? Ok. J'étais en train de marcher un petit peu devant notre chère Godric parce que je voulais en finir au pluie. J'avais... On avait décidé que je l'emmenais au centre de la ville et puis c'était tout. et donc en passant à côté de cette ruelle, je tourne la tête, je regarde et je fais... Tiens. C'est étrange. Attendez un peu. Qu'est-ce qu'il y a, Valec ? Eh bien... Je toise un peu l'horizon. Il y a quelqu'un, là, tout ce tas de neige. Je vais voir. Et du coup, je m'approche du tas de neige et je m'approche doucement. Je le suis aussi de... Je le suis, je suis dans ses talents. Ça marche. Vas-y. Vas-y. Et j'observe le bazar. Le bazar. Devant toi, enfin, à tes pieds, en fait, à vos pieds même, se tient effectivement ce qui n'est pas tout à fait un tas de neige mais plutôt un corps d'un humain qui est recouvert de neige qui est tombé pendant la nuit. En tout cas, dans les dernières heures qu'il aura passé ici. Ce que tu peux apercevoir, c'est que l'homme est allongé, la tête dans la neige, littéralement, donc face contre terre et que son bras est étendu en avant en direction de l'avenue de laquelle vous venez. Ok. Pour l'instant, en tout cas, c'est tout ce que tu vois. Alors, je vais m'accroupir, c'est-à-dire ne pas me baisser très beaucoup parce que pour le chat, je suis un gnome, donc je mesure 1m10 à peu près. Voilà. là, ce que les gens dans la ville verraient de moi, c'est une énorme cape avec un petit chapeau pointu. C'est tout ce qu'on peut d'éternet. Et en fait, je vais essayer de voir si cet homme est en vie. Et comment tu t'y prends ? Ah ben, je vérifie ses paramètres. Tu vérifies ses paramètres ? Ok. Non, mais déjà, je vais le toucher pour voir s'il y a de la chaleur et je vais essayer de voir si je sens un battement de cœur au niveau d'une artère. Effectivement, en essayant de lui prendre sa main, tu te rends compte que cette personne est entièrement gelée. Donc, il n'y a plus de sang qui circule parce qu'il a gelé et que toute sa main est dure. comme de la glace. Donc, il est bel et bien mort pour répondre à ta question. Bien. Du coup, je ne dis rien, en fait, et je vais essayer de balayer la neige qu'il recouvre pour essayer de voir s'il est juste mort couché transitoire ou s'il a été attaqué ou s'il a été mordu. Je pense qu'on va procéder au premier jet de toute la campagne. s'il te plaît. Un jet de médecine s'il te plaît. Alors, un jet de médecine pour un premier jet, c'est vrai que ça présage bon. Voilà, c'est ça. Le résultat présage bien aussi. Exactement, c'est ça qu'on veut. Voilà, des fumbles nickel. Nickel. Un fumble. En fait, c'est compliqué à voir parce qu'il a des petites plaies comme des fentes qu'il aurait dans le dos et au niveau des côtes pour être plus précis. Mais ma foi, là, il fait un peu sombre, il ne voit pas grand-chose, les ruelles sont à peine éclairées parce qu'on essaie d'économiser beaucoup les moyens de chauffage et de lumière, d'éclairage. Et oui, pensez bien qu'il fait nuit 18h par jour et c'est une aube timide les 6 autres heures. Donc, on essaie un peu d'économiser dans ce secteur-là, enfin, dans ce domaine-là. Donc, il ne voit pas grand-chose. Ce qui fait que tu as du mal à discerner ce qui aurait pu tout à fait causer ces plaies-là. Je vais vous couper sauf si vous avez quelque chose à rajouter. Juste une question, est-ce qu'il est humain ? Il est humain ? C'est un humain. Ok. Tout à fait. Ok. Je vais me tourner vers... Je ne sais pas si Godric est venu avec moi dans cette ruelle ou s'il est toujours sur l'artère principale. Tout à fait. Je t'ai suivi sur tes talons. Je t'ai voulu partir. Très bien. Pour moi, je suis avec toi. Tout ce que je vais faire, c'est me relever et dire « Il ne faudrait pas rester ici. Allons-y. » Très bien. Puis je prends du coup la tête et je sors de l'artère principale de la ville. Sauf si on nous coupe. Oui. Justement, je vais vous couper juste au moment où tu te relèves. Je vais basculer sur deux autres joueurs à savoir Little Johnny et Icebreaker. Vous, comme je vous l'ai décrit un petit peu, le réveil, c'est compliqué. C'est-à-dire que vous, vous avez une théorie, c'est que... Enfin, parmi tant d'autres, c'est que il fait froid et pour se réchauffer, il y a quoi de mieux qu'une bonne bière ou qu'un bon hydromel. en plus locale l'hydromel. Quoi de mieux que ça ? C'est-à-dire que vous, une petite soirée un peu à se laisser aller et ce matin, c'est compliqué. Donc, vous vaquez à vos occupations en ville en ayant quelques idées précises néanmoins de ce qu'il faut que vous fassiez mais des idées pas tout à fait claires encore. C'est en redescendant cette avenue là, ici, quelques dizaines de mètres devant vous, vous pouvez apercevoir un glow, une petite silhouette ainsi qu'une silhouette de plus grande taille qui ressemblerait à un humain qui s'enquille dans une ruelle. Vous pouvez apercevoir que visiblement, ils y restent un moment et si vous vous approchez un peu, vous pourrez apercevoir que ces deux personnes sont accroupies autour de ce qui vous semble être un un tas de neige ma foi très noire même malgré la distance c'est visible. que faites-vous ? C'est moi ou il y a un truc qui est au sol là-bas Little Johnny ? Alors moi je suis un peu empâté quand même et je mets un moment à faire le point un petit peu sur le truc. Il y a un truc au sol et puis ça m'a l'air très noir quand même comme truc. Et c'est qui les deux là ? Tu les as déjà vus dans le coin toi ? Non c'est un peu loin on va voir peut-être non ? Passe dehors je m'avance tout doucement un peu anti-tubant malgré tout en me tenant de temps en temps contre les parois des murs pour digérer un peu en rotant bien évidemment d'une manière douce et délicate et je m'approche pour voir un peu repérer les formes et à quoi correspond ce tas tout noir. Et c'est à ce moment là que Valet va se relever. Je vais juste finir la description pour Icebreaker c'est juste pour le point chronologie. Icebreaker ce que tu vois devant toi c'est effectivement un gnome vu la taille et vu la stature et le peu d'yeux que tu arrives en discerner sous le chapeau c'est effectivement un gnome. L'autre est un humain à n'en pas douter. qui sont en train de se relever au dessus d'un corps je peux pas te le dire autrement c'est une personne qui est face contre terre le bras tendu en direction de la ruelle d'où tu viens qui n'a pas l'air très très vivant. Je m'approche je pisse un peu les yeux Icebreaker c'est un énorme Goliath qui fait 2m42 avec une énorme pourrure en podietti sur les épaules il dénote totalement comparé à son compagnon et il a clairement la gueule de bois il voit pas ce qui se passe il fait hé hé vous là éloignez vous de ce bras et il prend sa javeline et il va jeter sa javeline pour les faire faire. D'accord ok est-ce que tu cherches à les blesser en faisant ça ? Absolument pas je cherche à leur faire. D'accord donc je te laisse tauter une javeline de ton total de munitions que tu peux tenir sur ta fiche de perso et j'aimerais juste savoir un moment un petit peu HRP pour les deux autres donc pour Godric et pour Valec qu'est-ce que alors je m'adresse à Icebreaker qu'est-ce qu'ils voient ces deux joueurs-là ces deux persos-là si tu veux enfin l'inverse pardon j'ai mélangé que voient Icebreaker pardon en m'adressant à Godric et Valec si vous voulez décrire vos personnages un tout petit peu Tu veux que je décrive Icebreaker ? Non 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 que eux décrivent Icebreaker d'accord j'ai brain fart ça arrive souvent Bah moi du coup je l'ai décrit tout à l'heure je sais pas si je le refais tu as apporté quelques précisions vas-y Bah non il voit juste que le gnome est penché sur le type et est en train de l'examiner il le voit se relever et dire on s'en va enfin il l'entend dire on s'en va je pense qu'il le dit suffisamment fort enfin il le cache pas il dit juste on s'en va si tu regardes bien tu vois son visage tu vois qu'il a la peau un peu bleutée et donc sinon tout le reste de son corps est recouvert d'une grosse cape de fourrure il a une énorme écharpe autour du cou et un chapeau un chapeau pointu pour les tuiles pardon ce que les breakers peuvent voir c'est qu'effectivement moi je suis un humain enfin taille humaine j'ai une capule enfin je suis maintenu une grande froid je suis complètement enmitouflé avec la capuche sur la tête la fourrure un peu de transit froid avec tout un équipement que je trimballe autour de ma taille c'est tout du coup au moins il a dit on s'en va effectivement je comptais prendre les talons puis repasser par la rue principale du coup comment réagissez-vous à ce trait de javeline qui part dans la ruelle la javeline tu l'envoies où exactement à nos pieds ou non sur un mur à côté c'est vraiment histoire de vous faire peur la chimpée c'est une petite dédicace aussi moi je l'avais moi j'avais la ref je ne sais pas pourquoi tu viens de rigoler non mais t'inquiète ça me va très bien mais du coup non effectivement je jette ça mais vraiment pour vous faire peur donc ça ça passe à côté de vous mais de toute manière je n'aurais pas pu viser vous voyez que la masse sombre qui est dans la ruelle elle titube donc elle prend la javeline je ne sais pas si ça doit les rassurer elle ne part pas du tout dans la direction mais regardez moi je vais entendre donc le cri et entendre le bruit de la javeline qui se fiche dans un mur et en fait je vais tourner la tête vers toi assez rapidement assez vivement te regarder d'un air assez assez sévère là tu vois tu vois un peu mieux mon visage tu vois des yeux bleus perçants qui te qui te sondent et je vais dire et qu'est-ce qu'il veut le petit bonhomme et je me retourne vers Little Johnny ouais c'est à toi que je parle je me retourne vers Little Johnny pourquoi il te parle tu le connais alors moi déjà j'ai fait un pas de recul quand tu as lancé ta javeline et déjà je suis surpris par ta réaction et surpris par une autre créature de petite taille puisque du coup je suis pas très grand non plus je fais quelques centimètres de moins que le gnome mais du coup je me décrirai un peu plus tard mais du coup je fais non je crois que c'est à toi qui parle mais par contre le grand il me dit quelque chose là on s'est pas déjà croisé quelque part là alors moi je tiens je mets juste le bras en arrière pour retenir un peu Valec et je toise du coup Little Johnny qui me parle et je fais mais attends tu me dis quelque chose vague souvenir ouais je t'ai plumé aux cartes c'est ça quoi ? je t'ai plumé aux cartes non c'est plutôt moi qui t'ai plumé t'as juste pas voulu ouais avec ouais Little Johnny c'est ça ouais et toi avec un je me rappelle pas on avait trop bu ouais c'est ça ça me revient maintenant mais du coup j'ai pas souvenir qu'on se soit croisé ici et ton compagnon et toi qu'est-ce que vous faites là et vous êtes qui exactement et je fais juste signe en fait à Icebreaker de patienter deux minutes en mode attends on se détend juste voir un petit peu ce qui se passe quand même il est passé autre chose à Icebreaker ah d'accord c'est bon il s'est pris un coup de froid dans la tronche comme ça et le temps le temps un peu de reprendre ses esprits il voit que c'est deux petites créatures parce que pour lui c'est forcément des petites créatures ouais c'est sûr je vais juste faire une petite aparté pour notre dernier joueur c'est à voir Shaywan Shaywan comme je disais t'es rentré en ville pour des raisons qui te sont propres quelque chose qui te semble être assez simple et je rappelle que tu rentres en ville avec un mauvais pressentiment toi aussi comme si quelque chose allait basculer comme si quelque chose allait grandement changer dans ta vie à partir d'aujourd'hui et toi tu as tout à fait confiance dans ce signe là puisque ce sont les étoiles qui te l'ont dit ce que tu peux voir en rentrant par cette porte sud-ouest aussi tu peux apercevoir dans la rue principale tu peux apercevoir 4 personnes qui sont visiblement en train de discuter suite à une tentative d'agression par l'une de ces 4 silhouettes je précise que cette fameuse silhouette qui a lancé ce quelque chose dans les autres quelqu'un et ben t'es presque sûr de l'avoir déjà vu et plus tu vas te rapprocher plus cette silhouette va être extrêmement familière pour toi te rappelant des choses qui sont maintenant assez lointaines mais néanmoins bien ancrées dans ta mémoire je te décris juste ça si tu souhaites agir maintenant il n'y a pas de soucis si tu souhaites attendre de voir comment se déroule la scène et agir plus tard ce n'est pas un problème non plus je vais rester un tout petit peu à l'écart je vais rester un peu sur le côté de la rue et je vais m'approcher lentement sans trop me faire voir je vais attendre de voir effectivement s'ils sont en train de se taper sur la tronche je vais attendre de voir comment ça évolue avant d'intervenir effectivement ça me paraît OP du coup revenons sur nos 4 belligérants enfin presque belligérants on a un peu ben Michael Chani vient de poser une question à Godric et c'est Valec qui va lui répondre en fait en lui coupant presque la fin de sa phrase il dit lui et son compagnon et rentre chez eux c'est tout oula mon ami attends je ne voulais absolument vexer personne et je pense que mon ami ici présent est plus impressionnant qu'autre chose et ne voulait pas de mal à qui que ce soit non plus par contre est-ce que des fois j'ai une vague connaissance de votre compagnon je sais pas comment l'appeler est-ce qu'on irait pas boire un verre ailleurs parce que discuter autour d'un cadavre pourquoi pas mais quelque chose me dit que c'est pas forcément l'idée l'idée idéale pour tisser des liens et vu l'ambiance générale ça serait peut-être plus prudent que nous nous éloignions d'un cadavre potentiel au risque d'être la cible de certaines politiques un peu expéditives mais bon nous en rediscuterons à un autre moment est-ce que c'est cette idée vous conviendrait ou notre cher qu'un homme aurait une une autre idée en toute en toute bienveillance évidemment alors là alors quand quand il a quand il a dit mon compagnon cherchez pas à vous blesser Valet Kassouri et t'as pu l'entendre lâcher comme si c'était possible et après il va dire juste eh ben tu parles beaucoup mais si c'est toi qui offre pourquoi pas alors du coup je précise en termes juste je me suis rapproché un petit peu mais je reste quand même un pas derrière derrière Asbreaker et alors je n'ai pas dit que j'offrais j'ai dit que on pouvait aller boire un verre en tout cas s'éloigner du corps après il n'y a pas de il n'y a pas d'obligation non plus si vous voulez périr dans le froid comme ça comme des idiots à discuter autour d'un tas de viande il n'y a pas de problème mais pour moi j'ai besoin de faire les niveaux c'est trop d'émotion d'un coup je regarde Valet du coup je retire mon bras devant lui genre là je lui fais un signe de la tête léger pour lui faire comprendre comme quoi je veux le suivre je m'approche de Valet d'un pas assez lourd et assez assuré je me pose juste en face de lui je le toise et avec ma grosse main je la tends vers lui je fais allez petit gnome sans rancune un petit verre c'est du bien un petit verre pour tout le monde et je garde ma main tendue comme ça face à lui en signe de paix il te regarde de bas de très bas et tu vois qu'il a toujours le regard très très fier et très presque provocateur en fait et il va dire allez sans rancune et il va il va taper sa mini main dans ta grosse grosse main compagnon c'est bien compagnon je vais récupérer ma jabline bien vu et je me rapproche du corps malgré tout pour voir et je soulève le bras pour voir un peu l'état général du bonhomme tu me soulèves comment le bras délicatement ou façon Goliath alors délicatement pour un Goliath c'est à dire avec un peu de poignes donc c'est à dire que quand tu vas lever le bras ce qui va se passer c'est qu'en fait tu vas lever juste le bras c'est à dire que le bras va venir se détacher dans un craquement effectivement très sonore et assez dégoûtant ma foi et tu vas être là comme ça avec ton bras tendu et un bras qui pend de ton bras et je tends le bras vers Little John il est mort je crois alors moi je détourne le regard immédiatement avec quelques pas de recul et à moi je réprime un petit un petit Roland et je détourne complètement le regard et j'en profite juste pour checker très vite fait mais de manière assez instinctive en fait juste la rue qu'il y a derrière juste pour voir ok la direction c'est bien par là et puis voir surtout s'il n'y a pas de garde s'il n'y a pas quelqu'un en fait qui nous voit parce que du coup on est quand même quatre autour d'un corps avec un goliade qui agite un bras bon en termes d'ambiance on est quand même pas dans le dans le bon mood en termes d'occupation de la de la ville effectivement vous êtes seul dans la rue alors vous pensiez quatre mais de loin tu peux apercevoir une silhouette qui semble s'être rapprochée une silhouette de forme humanoïde du coup ça me fait reprendre consistance immédiatement ah pardon Tony excuse moi non je vous avais dire que j'étais pas très très grand non plus pas taille de gnome mais on est surtout un mètre soixante c'est une petite silhouette pas très très imposante d'accord et je vais du coup ça me fait reprendre un petit peu consistance rapidement et je sens retourner parce que je pense qu'il agite toujours son bras je commence à le connaître quand même il doit toujours jouer avec le bras donc je lui hop hop pour ça il y a du monde en nous regardant nous observe oh pardon désolé je en fait je panique et je jette le bras le plus impossible je vais te demander un un des six s'il te plaît sur un un des six ouais sur un jet pair ça tombe dans la grande avenue sur un jet impair dans la ruelle sur un jet impair ça tombe dans la ruelle effectivement donc dans ta hâte un peu tu scoutes oh putain et tu comprends ce que vient de te dire Robinson Johnny et tu jettes le truc par réflexe derrière toi qui vient s'écraner dans un un peu plus loin derrière vous un set cruel désolé désolé Johnny et moi je me prends un peu la tête dans les mains en disant mais en fait on n'aurait jamais dû se relever on aurait dû boire encore plus et pas se relever ce matin en fait c'était juste juste pas possible et je dis oui non mais il faut qu'on faut qu'on bouge maintenant en fait et est-ce qu'on peut partir de l'autre côté du coup côté tas de neige noire de l'autre côté de la ruelle c'est possible parce que enfin de l'autre côté où il a jeté le bras je sais pas de quel côté il l'a jeté d'ailleurs côté ruelle il l'a jeté mais visiblement tu peux tu peux côté ruelle oui d'accord tu peux tout à fait j'ai mis un token pour vous représenter c'est pour ça je ne l'avais pas vu en fait on peut tout à fait repartir côté ruelle alors que j'espère qu'on n'aura pas une déco parce qu'il y a de l'orage chez moi ah ça se voit oula tu es en ville ça va bien se passer oui ça va bien se passer normalement c'est bon brum 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 voilà c'était l'éclair du coup pour rappel on est donc 4 dans cette ruelle avec un goliath qui vient de jeter un bras malencontreusement par réflexe quoi et pour rappel ceux qui sont dans l'avenue vous avez vu une cinquième silhouette se rapprocher de vous je ne sais pas si cette silhouette veut agir ou pas donc du coup moi concrètement j'ai vu le goliath arracher un bras d'un truc par terre tu as vu le goliath le corps étant dans la ruelle tu as juste vu le goliath se pencher visiblement comme s'il ramassait quelque chose par terre tu vois le dos rond comme s'il ramassait j'ai pas vu d'accord et après tu lui es retourné vers l'une des deux petites silhouettes et sursauté d'un coup et agitait les bras et voilà et se débarrasser de ce qu'il avait ramassé toi tu n'as pas vu en tout cas tu n'as pas vu le corps d'accord tu n'as pas vu le corps encore tu es trop loin très bien je vais continuer de me rapprocher et en fait vous voyez ceux qui me voient dans l'avenue vous voyez de plus en plus apparaître de plus en plus clair une silhouette donc encore une fois un petit peu menue vêtue d'habits gris et blanc une cape une capuche de la fourrure et en fait j'approche lentement avec les mains légèrement levées le long du corps comme pour indiquer que je ne cherche pas à vous menacer mais en fait comme quelqu'un qui approcherait d'un animal potentiellement sauvage c'est à dire que j'approche vraiment lentement en essayant de ne pas faire de gestes brusques dans votre direction en fait et je ne parle pas mais j'ai les yeux fixés vers vous et j'avance très lentement moi clairement ça me fait flipper donc en fait je recule de l'autre côté mais pris en fait entre le cadavre et cette silhouette qui s'approche je ne suis pas très à l'aise donc en fait je vais un peu entre guillemets me réfugier pas très loin de d'icebreaker en mode un peu longer le mur et me réfugier là sur le côté et en gros attendre qu'il se passe quelque chose en ayant analysé que la fuite c'est derrière il faudrait que je passe à côté du tas de neige et du cadavre ça va bien se passer moi je porte la main à la hanche la main sur la garde de mon arme je ne vais pas préciser mais il a un grand bouclier rond dans le dos par dessus sa cape mais j'observe un peu pour voir ce qui se passe je reste d'un seul coup en fait assez stoïque et j'ai la main qui est sur la garde de mâche prêt à dégainer s'il y a besoin je regarde juste la silhouette qui s'approche vers nous je la regarde tout simplement est-ce qu'on peut deviner un visage ou pas du tout pardon excuse-moi c'est encore un peu long j'allais dire pareil pour moi je raffermis ma main sur mon bâton je n'ai pas précisé j'ai un bâton à la main un bâton tout droit tout simple et j'attends aussi en fait quand j'arrive à on va dire une vingtaine de mètres d'Icebreaker qui donc je pense fait à peu près 5 têtes de plus que ceux qui sont autour de lui ah oui beaucoup plus grand effectivement ils jurent un peu quoi c'est un peu les Dalton mais juste avec Joe et Avril tu vois il n'y a pas les autres il y a un Avril et il y a 3 Joe non pas Codré qui est assez grand mais en gros oui c'est ça on peut effectivement le voir comme ça tu continues de t'approcher du coup je m'approche en fait je garde les yeux fixés sur Icebreaker et quand j'arrive à peu près à portée de vue je lève lentement les mains et je rabats ma capuche en arrière et là vous voyez un visage humain au crâne complètement rasé mais avec des traces noires des lignes des tatouages des lignes des points qui semblent former des formes et des yeux bleus extrêmement clairs qui restent fixés sur Icebreaker avec un mélange de surprises et d'attentes comme si j'attendais que quelque chose se passe je l'observe un peu je vois qu'il me regarde pardon excuse moi non 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 vas-y j'ai cru que du coup je le regarde je vois qu'il insiste en me regardant dans un premier temps je comprends pas pourquoi du coup je plisse un peu les sourcils et puis je me redresse d'un seul coup avec les yeux grands ouverts je rabats ma capuche donc vous voyez qu'il porte une grosse barbe blanche avec des cheveux tressés blancs qui tombent en arrière et le crâne rasé sur les côtés également avec des tatouages formant des runes sur les côtés qui descendent jusqu'au niveau du cou et toi là tika tika c'est toi mais ça fait super longtemps mais je croyais que t'étais mort depuis le temps dans mes bras tika et en fait je me jette sur lui mais je cours en fait et je me jette sur lui et je le prends dans les bras et je le soulève du sol en faisant un petit peu craquer son dos par la pression je fais ah tika ah mais ça me fait plaisir de te voir et toujours en le tenant comme ça t'es à un mètre du sol comme un sac de patate tu sais tu me sens un peu ready dans ton détreinte et figé sur place c'est le cas de le dire j'ai pas entendu comment réagir et pour la première fois tu m'entends prendre la parole d'une voix assez douce pas très forte et je dis on a été guidé jusqu'ici qu'est-ce qui t'amine ici pourquoi est-ce qu'on se recroise parce que je viens de jeter un bras et on est passé par cette ruelle et je t'ai vu c'est pour ça qu'on s'est croisé mais toi qu'est-ce que tu fais là t'es parti en courant la dernière fois on a même pas eu le temps de prendre un verre bon y'avait pas de quoi boire on est d'accord mais j'ai eu quelques soucis entre temps mais qu'est-ce que tu fais là la dernière fois qu'on s'est vu on avait pas le temps de prendre un verre est-ce que tu peux me reposer oh oui pardon excuse-moi et je le pose et je le pose délicatement mais c'est pas du tout délicat et j'ai poussé un peu sa tenue comme ça en essayant de le remettre bien je suis désolé j'ai un petit geste de recul quand t'essayes de toucher mes vêtements ou mes affaires ou quoi et je te dis je sais pas pourquoi on est là mais il va se passer quelque chose ou il s'est passé quelque chose tout ça c'est pas un hasard alors le bras c'était pas ma faute il tenait vraiment pas c'est à dire le bras pourquoi un bras le bras qui était sur le cadavre là-bas il tenait pas j'ai pris le bras j'ai paniqué je l'ai jeté t'es pas venu pour le bras peut-être et je le contourne je le contourne et je m'approche des autres pareil en gardant un oeil sur eux un petit peu pas menaçant au contraire plus l'air un petit peu un petit peu prudent et sans faire de gestes brusques et en fait je passe entre eux sans rien dire et je m'approche du cadavre et je commence à l'examiner à la recherche d'essayer de deviner comment il est mort d'avoir des informations peut-être sur d'où il vient qu'est-ce qu'il faisait quand il était encore en vie pendant qu'il fait ses recherches je m'adresse au dos je lui ai dit les gars tes petits gars c'est un copain on peut lui faire confiance moi c'est vrai que je percute quand tu t'es avancé vers lui pour lui faire un câlin il y a eu une pointe de jalousie et en fait pointe de jalousie qui a tout de suite été remplacée par le fait que je me suis rendu compte que j'étais à côté du cadavre et à côté du gnome et il y a eu un salut de tête au gnome c'est un peu gêné et du coup je ne sais pas trop où mettre pour répondre à ton salut de tête pendant qu'il crie petit gars machin qu'il le prend dans ses bras et qu'il hurle et je lui dis t'as peut-être raison on ferait peut-être bien de bouger vite je vais lui murmurer c'est moi ou plus on est grand moins ça réfléchit en fait et je précise non mais je le dis je murmure vraiment en direct à Valec et je précise que je suis très légèrement plus petit que lui ce troll écoute mon grand fais pas le mal avec moi d'accord j'imagine que t'as que t'as un petit air mesquin envers moi du coup pas mesquin non non en plus plutôt rigolard plutôt tout à fait tout à fait honnête tout à fait franchouillard je peux comprendre que tu insistes sur le fait que je suis un peu plus grand que toi ah non mais ça je n'ai respecté parce que c'est vos chaussures et puis le terrain n'est pas plat mais je suis sûr qu'on nous faisait à peu près la même taille évidemment allez allons-en ici et du coup il examine mais est-ce qu'on le voit parce que je suppose qu'on est juste devant donc qu'est-ce qu'on le voit faire moi j'imagine qu'il va examiner ce corps en même temps que vous faites vos messes basses et que vous commencez à discuter si tu veux en apprendre plus sur la personne en elle-même je te demande un gér d'investigation si tu veux en apprendre plus sur sa mort je te demande un gér de médecine donc tu peux tout à fait faire les deux je dois aller sur la mort ce qui m'intéresse c'est de savoir pourquoi il est là à ce moment précis alors c'est parti pour la médecine ouais il a coulé ah on l'est juste ça démarre bien c'est très bien on est pas mal je sens que je vais gagner très vite c'est ça j'ai fait un petit peu mieux que Valec un petit peu mieux peut-être tu vas voir un truc en plus en médecine donc par rapport à ses blessures tu peux réfléchir que ses habits sont un petit peu même pas un petit peu sont carrément sont carrément troués en fait à des endroits et au côté corps de ces trous là tu peux apercevoir ce que j'ai déjà décrit à Valec à savoir des petites entailles et des estafilades ok voilà au niveau des côtes et dans le dos en tout cas parce que le cadavre est face contre terre donc l'autre face tu la vois pas quoi est-ce que tu regardes un peu plus le corps en général plutôt que ses blessures du coup ouais vu que ça ne m'apprend absolument rien bah là tu sais qu'il est mort il s'est fait planter par quelque chose visiblement c'est tout ce que tu as en déduit pour le moment je peux me permettre quand je le vois se pencher examiner le cadavre je m'approche et je dis tant qu'il n'a rien j'ai déjà examiné je me retourne et je lui dis merci je m'appelle Shywan que les étoiles vous guident et je me retourne vers le corps et du coup j'essaie de voir son visage j'essaie de le dégager la neige ou de le retourner genre ok donc en dégageant la neige tu peux tu peux voir que c'est un homme du coup de sexe masculin et que il a un visage tout à fait commun en fait pour le coup c'est un monsieur tout le monde enfin monsieur tout le monde de Valbise donc généralement on porte la barbe on a les cheveux un peu long ça paraît con mais ça tient un peu chaud quand même et là dessus rien de plus il est habillé en tenue de grand froid comme tout le monde de toute façon sinon il n'aurait pas survécu donc tu peux déduire que ce n'est pas ça qu'il aurait tué mais plutôt ses blessures donc il n'a pas été planté après être mort dans la neige tu vois simplement et en dehors de ça tu peux observer que ses mains sont plutôt caleuses donc c'est sûrement quelqu'un qui fait des traits au manuel probablement un pêcheur alors qu'est-ce qu'il fait à Brindshender ça c'est la question un pêcheur pardon ou alors un chasseur ça peut être un chasseur aussi ou tout simplement quelqu'un qui est de passage ici et qui bûcheront ailleurs quoi ok ça marche donc du coup il me dit rien je le reconnais pas non 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 il dit rien pour le coup ok non il te dira rien par contre tu peux remarquer un petit truc c'est que quand tu lèves sa tête un peu comme ça pour regarder un peu son visage tu peux apercevoir que sous sa poitrine c'est c'est rougi en tout cas la neige est rougie d'accord ça me semble être du sang c'est du sang ok t'es déjà là quand je suis arrivé alors je préfère préciser quand même vos armes ont l'air beaucoup trop grandes pour ce qu'il a eu de toute façon juste du coup je voulais pas interrompre la description mais quand tu m'as dit que les étoiles vous guident je t'ai répondu moi c'est Valec mais visiblement interloqué que tu me dises que les étoiles vous guident tu vois alors juste moi c'est Valec moi c'est le moment où j'ai pardon vas-y finis je te réponds quand même avec mon prénom moi je me suis pas présenté mais du coup c'est quand il a dit justement les étoiles me guident je me suis un petit peu ah ouais d'accord très bien et j'attendais en fait le moment pile le moment tout très poli en fait le moment vide pour dire bon ça serait bien qu'on se casse en fait là vraiment je me relève je vous regarde je regarde Godric et Little Johnny et je vous dis je m'appelle Shywan allons chercher des shops ah Shywan c'est trop bien je suis d'accord avec Shywan allons-y nous avons que trop traîné ici eh bah une idée intelligente c'est bien allons-y restons pas à côté d'un cadavre des membres et ça peut faire mauvais genre et euh ça fait 10 minutes que je le dis quand vous vous retournez de manière presque uniforme et guidé par l'instinct d'aller vous réchauffer de manière liquide vous pourrez voir que vous n'êtes plus seul dans cette ruelle c'est bizarre plus seul du tout se tient devant vous une personne de petite taille au vu de sa carrure et de son aplomb visiblement inébranlable c'est un nain ou une naine pour les plus observateurs vous pourrez remarquer que c'est très probablement une naine car vous ne pensez pas pouvoir discerner une barbe et contrairement aux ragots et racontards qu'on peut trouver un peu partout les naines n'ont pas de barbe voilà la légende la légende est tombée et cette naine là elle vous attend les deux pieds bien écartés elle vous regarde vous pouvez voir ses deux petits yeux vous êtes de plus en plus sûr que c'est vraiment une femme elle vous regarde elle dit alors on a fini de se mettre dans la merde est-ce qu'on serait d'accord pour aller boire un petit coup là ah oui très bonne idée j'ai deux trois choses à vous dire alors Sous-titrage FR ?